Salut, salut et bienvenue sur Presboumé. J'espère que vous portez bien vos familles aussi. Moi, ça va. Aujourd'hui, je suis là devant vous parce que, il y a quelque temps, je suis tombée sur une histoire qui m'a vraiment brisé le cœur, qui m'a laissée perplexe, cette histoire-là, il s'agissait d'une femme. Mais aujourd'hui, je ne viens pas vous parler de son histoire. Je viens en tant que motivatrice, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai comme cette motivation-là à motiver quelqu'un qui certainement tombera sur cette vidéo. Et comme d'habitude, pour ceux qui nous prennent pour la première fois, c'est Presboumé, la chaîne des influenceuses africaines, et même pas comme les autres, ici, nous vous donnons des conseils, des stratégies et astuces. Nous basons sur des principes bibliques, sur des conseils des espères à la matière, même sur des exemples de réussite féminine, tout simplement pour vous aider à grandir, à vous développer personnellement et vous lancer dans le domaine de l'influence, parce que nous sommes persuadés que notre continent, l'Afrique, bien évidemment, a besoin de ses filles et de ses fils, influents et influentes, pour peser de leur poids sur beaucoup de questions. Pourquoi pas d'ordre économique, politique, social, sur le plan national comme sur le plan international, pour apporter le changement que nous avons besoin de voir, et tout simplement pour apporter notre part de contribution pour le développement de notre continent. Voilà, comme je disais, aujourd'hui, je vous viens à Motivatrice, parce qu'il se trouve que beaucoup de gens traversent beaucoup de choses pas trop nettes et sombres dans la dépression, dans tout ce que vous voulez, dans ce sens-là, parce qu'on semble ne pas s'en sortir, on semble ne pas imaginer un bout de tunnel, le bout du tunnel, tout simplement, on semble ne pas voir clair pour ce qui concerne notre avenir. Donc, du coup, je vous raconte une petite histoire, comme vous l'avez si bien écouté dans la présentation, nous servons aussi des exemples, des modèles de réussite féminin pour nous édifier ici, sur cette chaîne. Donc, il s'agit d'une fille qui tombe enceinte à 13 ans, Donc, le papa est un très, très grand pasteur, un pasteur d'une église de plus de 10 000 personnes, pas seulement pasteur, un motivateur, un coach de vie, quelqu'un pour qui beaucoup de personnes ont une très grande estime, quelqu'un qui n'a pas droit aux erreurs, pas seulement lui, sa famille aussi. Donc, quelqu'un qui est comme un exemple et pas ricochet, sa famille doit l'être aussi. Donc, sa fille tombe enceinte à 13 ans et vous pouvez un peu vous imaginer le scandale qu'il y a eu dans cette église-là. Et comme si ça ne suffisait pas pour avancer, elle se dit, il faut peut-être que je vous marie pour que le regard des gens envers moi change un peu dans notre communauté. Elle décide de se marier à l'âge de 19 ans et là non plus, ça ne marche pas. C'est des violences conjugales, c'est le mal-être, la mélancolie et elle décide de divorcer. Là, c'est encore un autre coup dur, pas seulement pour sa famille, mais pour l'église aussi. Et là, ça fait un boum, si bien qu'elle est obligée de se retirer carrément, de se recouvier dans sa coquille, de s'imaginer un monde dans lequel, une bulle dans laquelle elle pouvait vivre, sans toutefois avoir à faire face au regard, méprisant des autres personnes et tout. Et voilà, en se faisant, elle se décide de commencer un blog où elle raconte son histoire comme un échappatoire pour elle et pour pouvoir aussi souffler dans ce sens-là parce qu'au moins là, elle n'avait pas des gens qui la regardaient. Elle ne pouvait qu'écrire son mal-être. Et voilà, un peu comme une motivation pour elle-même pour pouvoir se libérer et tout. Et le faisant, elle ne savait pas que c'était là le début d'une grande histoire, le début d'une grande histoire, d'une grande histoire à succès pour elle qui se profilait et tout. Donc, elle commence un blog où elle parle d'elle, elle parle de ses échecs, pratiquement de ses échecs en tant qu'enfant, en tant que modèle pour la société, surtout en parlant de l'Église. Donc, elle parlait tout simplement de ses échecs et de comment elle se sent et tout. Après, voilà que, voilà, comme on dit dans notre langage courant, ça a pris. Donc, les gens ont commencé à s'intéresser à ce qu'elle disait sans toutefois savoir qui elle était et tout. Et puis, un jour, elle décide de décliner son identité. Et waouh, les gens sont émerdés que donc c'était toi et tout, au lieu que ça lui porte préjudice. Mais non, non, ça l'a propulsée. Aujourd'hui, elle est une grande personnalité dans tout ce qui concerne, parce qu'elle est devenue un grand pasteur aussi de son Église. Elle est mariée aujourd'hui, elle est un grand pasteur de l'Église. Elle est la fierté de son papa. Une qui, avant, était, comme on dit, la pierre angulaire, la pierre qu'on a rejetée et tout. Aujourd'hui, elle fait la fierté de pas seulement son papa, mais de toute une communauté, la communauté noire américaine. Il s'agit là de Sarah Jax Roberts. Et bien évidemment, la fille du célèbre pasteur, coach de vie, motivateur et tout. Tilly Jax. Donc, j'utilise cette histoire-là pour tout simplement motiver quelqu'un qui est là, qui se dit que pour lui est fini ou parce que je m'adresse plus précisément aux femmes. Tu te dis que non, tu as vécu une humiliation qui a carrément arrêté ta vie. Tu dois arrêter de vivre parce que tu ne peux pas continuer, parce que tu ne vois pas comment est-ce que tu peux vivre au-delà de cette expérience-là et tout. Moi, je suis là pour te dire que tu peux le faire parce que tu peux te servir même. Qui ne te dit pas que l'expérience, cette humiliation-là que tu as eue, c'est bien même la source ou bien même c'est le message que Dieu veut que, tu vois, que tu portes aux personnes, à certaines personnes qui traversent certainement ces humiliations-là aussi. Dieu veut que tu utilises cette expérience-là pour pouvoir motiver d'autres personnes qui sont là. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, il y a un outil qui est assez puissant qui s'appelle Internet et avec lequel, tu vois, on peut voir sa vie changer du jour au lendemain. Quand je dis changer, même matériellement, financièrement et tout ça. Donc, elle est partie de là pour commencer, pour qu'on commence à l'inviter dans des églises, prêcher, dans des conférences et tout. Aujourd'hui, elle est une des personnalités, bon, les femmes les plus influentes du monde, d'accord, en un laps de temps. Je parle d'une histoire de pratiquement huit ans, d'une évolution de huit ans de cela, six à huit ans de cela. Donc, tu es certainement en train de traverser quelque chose de difficile. Tu te dis que le monde t'est tombé, le ciel t'est tombé déçu, ça ne peut plus continuer, tu as été déçu par un homme, tu traverses des moments difficiles à ton lieu de travail, tu as été trahi par une amie, tu as été mise à l'écart par ta famille, tu traverses, tu as eu un accident qui t'a handicapé, autant de choses et tu te dis que pour toi est fini. Je suis là pour te dire que pour toi n'est pas fini parce que ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Donc, au lieu que tu voies l'humiliation ou bien l'échec ou cette situation difficile-là que tu as traversée, comme cette chose-là qui vient tout simplement t'empêcher de vivre ou qui vient tout simplement t'enterrer, enterrer un destin, ce grand destin-là que Dieu a mis sur toi, au lieu que tu la prennes comme une fatalité, c'est le mot que je cherchais depuis, au lieu que tu la prennes comme une fatalité, je suis là pour te dire que loin d'être une fatalité, c'est une opportunité pour toi de grandir, c'est une opportunité pour toi d'évoluer, c'est une opportunité pour toi de... C'est une opportunité que tu dois saisir pour pouvoir te dépasser, surpasser, pour pouvoir devenir la personne que tu veux être. D'accord? Parce que, ne voyez pas, ce n'est pas tout le monde, les gens traversent des situations difficiles, ce n'est pas parce que les gens viennent se mettre devant vous avec, voilà, un beau visage, voilà, un corps soigné, ou alors une apparence soignée, que vous vous dites que peut-être les personnes-là ne traversent pas des moments difficiles. Eh bien, c'est faux. Moi qui suis devant vous, qui parle là, si je vous parle de mon histoire, certainement les gens vont se dire, ah bah dis donc, elle a vraiment traversé cela. Ben oui, parce que, comme quelqu'un disait, il n'y a que les quatre murs sur le toit qui couvrent beaucoup de choses dans les maisons. D'accord? Parce que si chacun avait à expliquer ce qu'il a traversé, ou bien ce dont il traverse, ou bien ce qu'il a dû expérimenter pour être ce qu'il est aujourd'hui, je suis sûre que beaucoup de personnes ne se comporteraient pas d'une certaine façon, de la façon dont on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, comment les gens veulent devenir, veulent réussir tellement, très vite. C'est vrai que, comme je disais, l'outil Internet peut te permettre de réaliser ce rêve. mais c'est un processus aussi, c'est un processus, ça demande un petit travail. D'accord? Mais, je veux dire, c'est quand même, c'est aberrant, c'est même, comment, je cherche le mot en fait, ça me fait mal de savoir qu'aujourd'hui, des jeunes se livrent à des choses inélarables parce qu'il faut être influent, parce qu'il faut qu'on te connaisse, parce qu'il faut, est-ce que tu as pensé à ta progénitude, est-ce que tu as pensé un temps soit peu à ta famille, est-ce que tu as pensé à ton devenir, est-ce que tu as pensé à tout ça? Moi, j'aimerais te dire, parce que peut-être tu as traversé quelque chose et tu te dis que sans te mettre une carapace ou alors sans te faire une façade et poser un corps, une personnalité que tu n'es pas sur les réseaux sociaux, faire des choses parce qu'il faut que tu sois connu pour couvrir le mal là que tu as en toi ne changera pas le fait que quand tu rentres chez toi, bien quand tu dors chez toi la nuit, tu fais face à toi-même, à toi, au vrai toi, je veux dire donc du coup, ne laisse pas que des circonstances, des situations que tu as traversées dans ta vie t'empêchent de devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Sers-toi de ces situations-là, sers-toi de ces circonstances, sers-toi de ces expériences-là pour te propulser là-haut parce que comme on dit en anglais, sous every glory there is a story. Il y a toujours une histoire derrière toute gloire. il y a toujours une histoire. Moi, je parle de la vraie gloire et je ne parle pas de la gloire que le diable donne. Je parle de la gloire que Dieu donne au travers de ton travail, au travers de la vie que tu gagnes honnêtement. Donc, c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. puis j'espère que quelqu'un sera motivé, quelqu'un là qui va tomber sur cette vidéo qui peut-être veut abandonner, qui peut-être veut jeter les points se disant que c'est fini pour moi. Je veux te dire que non, ça ne fait que commencer. Regarde à cette difficulté, ne regarde pas à cette difficulté, regarde à Dieu et demande lui la force de pouvoir grandir autre cette situation-là, de pouvoir dépasser cette situation-là et évoluer parce que demain, c'est cette histoire-là que tu auras à raconter peut-être sur les réseaux sociaux et qui feront de toi cette personne influente-là que tu veux être, que tu veux devenir. C'est peut-être cette histoire-là qui sait, donc, soit motivé, soit encouragé, ne désespère pas, continue de travailler, bosse dur et franchement, il y a le succès au bout de l'effort et voilà, soit tout simplement encouragé, ne désespère pas s'il te plaît, pense à toutes ces personnes-là qui tiennent à toi, ta famille, pense aux amis, pense à toi-même, pense à toi-même avant de, de jeter l'éponge avant de te dire que non, c'est fini, ce n'est pas fini, j'ai envie de te dire que ça ne fait que commencer. Eh bien, voilà, c'est ici que je m'arrête aujourd'hui. si le contenu te plaît, s'il te plaît, abonne-toi, like, aime, partage, surtout active la cloche de notification pour que tu sois informé ou notifié toutefois que nous postons une nouvelle vidéo, bien toutefois que nous sommes en live, pour que tu te joignes à nous, pourquoi pas, pour qu'on en discute, qu'on parle, voilà, des sujets de la vie et pour qu'on grandisse aussi ensemble et n'oublie pas de partager tout simplement pour que d'autres personnes en soient informées que ici, nous faisons de bonnes choses afin que, afin que notre communauté grandisse et pour que nous puissions toucher un plus grand nombre de personnes. Donc, c'est ici que je vous laisse. Merci encore pour, voilà, les vues, pour tous ceux qui s'abonnent dernièrement, je vous dis merci du fond du cœur pour tout et, voilà, continuons de grandir ensemble et, n'oubliez, il y a toujours des choses à gagner, d'accord, pour ceux qui veulent savoir comment gagner un t-shirt Praise Woman, des mobs, donc les tasses de thé Praise Woman, d'accord, plein d'autres choses, donc, allez regarder nos premières vidéos, les premières vidéos sur cette chaîne, vous allez recevoir des instructions sur comment faire pour entrer en possession de ces choses-là et, de ces gadgets-là et, voilà, tout simplement, suivez les instructions et, dès que vous aurez fait cela, contactez-nous par le biais que nous vous donnons dans ces vidéos-là et, par le biais que nous vous donnons dans ces vidéos-là après que nous puissions vous envoyer vos cadeaux, donc, voilà, c'est ça que j'avais encore à dire et bye-bye.